Léa Salamé En effet, la période estivale permet aux journalistes titulaires de partir en vacances, car ils sont remplacés par leur joker habituel à l'antenne. C'est sur l'île de beauté que Léa Salamé a choisi de poser ses valises cet été. Dimanche 6 août 2023, la journaliste a partagé quelques clichés de son séjour avec les internautes sur Instagram. Sur l'une des photos, l'animatrice transporte à vélo son fils Gabriel, 6 ans, ainsi qu'un autre garçon. Ce dernier pourrait bien être le fils de son compagnon Raphaël Glucksmann. Lorsqu'elle est arrivée en Corse, Léa Salamé a bien cru que ses vacances allaient être gâchées par la météo. En effet, il faisait un très mauvais temps au début du séjour de la journaliste sur l'île de beauté. Voilà, c'est la Bretagne en Corse, avait-elle plaisanté. Heureusement pour Léa Salamé, le soleil a de nouveau fait son apparition depuis. Pour preuve, l'animatrice a pu ressortir son maillot de bain, comme l'a dévoilé l'une de ses amies sur Instagram. La journaliste a ainsi fait grimper la température grâce à ce cliché. Léa Salamé, de retour sur France 2 et France Inter à la rentrée pour mémoire, la saison qui arrive s'annonce tout aussi chargée que la précédente pour Léa Salamé. L'animatrice sera toujours quotidiennement aux commandes de la matinale de France Inter avec son fidèle acolyte Nicolas Demorand. Cependant, elle n'assurera plus l'interview de 7h50 désormais. Côté télévision, Léa Salamé continuera d'incarner le doc-show baptisé « Quelle époque ? » sur France 2. Lancé la saison dernière, ce programme hebdomadaire, qui est diffusé chaque samedi en deuxième partie de soirée, fut un incroyable succès en termes d'audience. Ce n'est donc pas une surprise que l'émission ait été renouvelée par la direction de France Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501